Pour moi, le Stunfest, ça serait un tournoi de jeux d'arcade en fait. Je sais que c'est pas ça et que bon, il faut un petit peu que le Stunfest s'étende, qu'il grossit un petit peu depuis quelques années. Moi, ce que j'aime dans le Stunfest, c'est le côté uniquement arcade 2D. Un lieu de convivialité, là on voit les copains, on se retrouve chaque année, c'est les tournois de baston, la scène superplay, les conférences et les guides de saucisse, bien sûr. C'est une convention, la meilleure, une excellente convention, la convention de l'apocalypse, la vraie, la seule, l'unique. L'endroit où enfin, enfin, il y a une place pour le versus fighting. C'est majoritairement autour de ça et moi j'adore. Tu peux y voir aussi d'énormes trucs comme le speedrun en live, des speedrun en live, du superplay, des choses comme ça. C'est vraiment un festival de jeux vidéo. Déjà, ce n'est pas une convention, c'est assez atypique dans le paysage vidéoludique. C'est un festival de culture, donc il y a une volonté de montrer différentes cultures liées aux jeux vidéo, différentes problématiques, différents types de jeux. C'est pour ça que ça s'adresse à la fois aux joueurs, aux universitaires, aux journalistes, aux game designers, etc. Et tout ça dans la bonne humeur, c'est souvent un festival qui marque positivement les gens, parce que c'est devenu au fil des années une sorte d'événement ou de mini-événement quasiment incontournable. Les gens viennent à Rennes et sont contents de revoir leurs amis, d'autant qu'il y a eu beaucoup de rencontres pendant ce festival. La première fois que j'y suis allé ou que j'ai eu l'honneur de pouvoir y aller et d'y aller en week-end entre potes, en fait, je me suis éclaté. Ensuite, ça ne fait pas de chichi. Tu peux vraiment, je ne sais pas, visiter tous les stands d'arcade, de jeux d'arcade gratos, comme tu veux, regarder des finales en étant assis dans un transat, peinard, ce n'est pas ultra cher à mon goût. Donc personnellement, moi, j'ai adoré le Stunfest. Pour moi, le Stunfest, c'est une super bonne convention. Disons que c'est moins commercial, moins bourratif et il n'y a pas de magasin de sable. Le Stunfest, pour moi, on va dire que c'est déjà 7 ans d'aventure, quelque chose comme ça. Je l'ai vu évoluer tout au cours de son petit parcours personnel, de passer d'un parking souterrain à une petite salle, à une grande salle, et maintenant une très grande salle. Je suis très content de le voir évoluer comme ça, c'est très sympa. Comment dire ? C'est un festival, c'est pour moi le meilleur festival en France de jeux vidéo que j'ai fait. Ce n'est pas un festival mercantile à la con avec des pom-pom girls à moitié à poils, c'est la con qui font les putes. C'est un endroit où il n'y a pas grand-chose à vendre, il y a juste des gens qui suent et qui jouent à plein de jeux. C'est vraiment orienté sur la passion du jeu vidéo et moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur festival qui soit de la sorte. Contrairement à la plupart des conventions qui peuvent avoir un intérêt, mais qui ont souvent des programmes qui sont des copiés-collés les unes des autres, il n'y a pas la volonté de prendre ce qui marche le mieux. La démarche est inverse, l'idée c'est de demander aux gens ce qu'ils peuvent proposer, ce qu'ils peuvent proposer de créatif et d'intéressant, et avec le parti pris que ça va intéresser des gens. Donc la démarche est inverse, c'est on propose un contenu qu'on essaye de qualité, assez différent, assez atypique, et après on fait le pari que les gens vont être intéressés. Donc c'est l'occasion de voir des choses qu'on voit assez peu souvent. Et ça, c'est souvent le festival des découvertes. De toute la team Super Play Live, c'est Gabriel qui fait les meilleurs câlins. Moi, ce que j'avais pas mal apprécié, c'était Movi qui était venu, le joueur de 3.3, et qui avait fait un superbe match contre, il me semble que c'était Gunfight, si tu me trompes pas. Donc voilà, ça marque un petit peu, en général, comment le festival peut intéresser même de façon internationale et amener de gros joueurs comme Movi, quand même vraiment un monstre. Et j'espère que ça pourra continuer sur les années prochaines. Plein d'anecdotes, j'ai vu des super concerts, j'ai vu tellement de choses là-bas au Stunfest, j'ai vécu tellement de moments incroyables. J'ai suivi des compétitions où c'était à couper le souffle, enfin, je sais pas trop, il y a les galets de saucisses qui sont pas chers, les gens sont très sympas. On passe toujours un excellent moment pendant ces trois jours, et en plus, c'est pas, économiquement, ça va, c'est pas très cher. C'est vraiment l'endroit où il faut être, the place to be. En choisir une seule, c'est pas facile. Ici, il y a eu des speedrunners qui sont venus, et on a eu des choses très impressionnantes l'année dernière, en particulier une run de AM qui était incroyable sur Resident Evil 4. Quand on avait joué en live avec beaucoup d'artistes qui sont venus au Stunfest, qui m'ont permis de faire du vidging, c'était assez sympa. Participer aux conférences, il y a plein de choses. J'ai rencontré Douglas Alves au Stunfest, Mathieu Triclot aussi, qu'on a rencontré au Stunfest. Plein de rencontres et plein d'événements qui font très plaisir. Il y avait la retransmission de la finale de Street Fighter 4. On avait un joueur qui venait du Japon, qui ne dévut, qui se battait contre un joueur français, qui était Luffy. Donc on a pu voir une finale exceptionnelle, avec de la tension, du drama, en je ne sais plus combien de rounds, mais qui se terminait au dernier poil de cul, du dernier poil de vie, tout ça. Et tout ça en étant assis sur des transats, à côté des potes, à côté de ma chérie, machin. Limite, il ne manquait que le cocktail à siroter comme ça, mais peinard ! Et c'était vraiment génial. C'était allongé, c'est la détente la plus totale, il fait bon, il fait chaud, les gens sont détendus, ils sont assis, et en plus, sur écran géant, t'as une finale en live. Et là, c'était juste un régal, c'était exceptionnel. Moi, ce qui m'a évidemment marqué, c'est les conférences et les concerts, parce que je suis particulièrement impliqué, mais aussi parce qu'il y a toute la démarche pédagogique et de critique du jeu vidéo. C'est souvent le festival, pour moi, des premières fois. Par exemple, les Flying Penguins, c'était notre premier concert. Le premier, donc forcément pas terrible. C'était dans une énorme salle à l'époque, très mal insonorisée. Les compétitions faisaient du bruit, donc on n'entendait pas bien le concert. Le concert faisait du bruit, on n'entendait pas bien les compétitions. Il y avait une espèce de réverbe horrible. Et aussi, les premières fois, pour 88 miles à l'heure, c'est la première fois qu'on avait fait des explications de TAS en live. Des commentaires de TAS dans un parking fermé, à faire des nocturnes, à se coucher hyper tard. Ça m'a bien marqué, en tout cas. Donner. Non, c'est vrai que c'est important de pouvoir rester autonome. Si on ne veut pas avoir forcément... Pouvoir grossir, pouvoir savoir aussi ce que vous souhaitez vous, parce que quand c'est vous qui financez, forcément, vous obtenez... Normalement, c'est plus proche de ce que vous souhaitez. Ça permet aussi de rester dans des tarifs que l'on souhaite conserver, sans devenir trop gros. C'est bien que les associations passent aussi par ce genre de financement, parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Le financement participatif, moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. C'est une source alternative de revenus, parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un sponsor, ce qui, parfois, peut... On peut avoir les mains liées. Le Stunfest n'a pas vraiment de gros sponsors. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du crowdfunding. Donc, ça permet d'impliquer les gens, les gens qui croiraient au projet. Et plus les gens sont généreux, plus les activités proposées vont être intéressantes et vont gagner en intensité, en diversité. C'est une première pour le festival. Ce n'est pas la seule source de revenus. Il y a aussi des subventions, parce que le coût d'un festival, c'est beaucoup plus élevé. C'est aux alentours plutôt de 150 000 euros pour le Stunfest. Donc, voilà, c'est la subvention. C'est du coup le crowdfunding, évidemment, les entrées qui participent aussi à la réalisation de l'événement. Donc, grande première, responsabilisation, justement, des différentes personnes susceptibles d'être intéressées à participer à l'événement. Moi, j'aime bien le financement participatif pour ça. Pour peu qu'on le fasse bien, car il faut toujours être vigilant aux dérives, évidemment. Mais là, ça se fait dans la bonne ambiance avec les bonnes intentions. Donc, je trouve ça bien.